Attention, pour des raisons de fatigue extrême de Puff Magic Fingers, ce vlog a été monté et publié avec plus de 4 jours de retard. Salut les enfants, vous voulez voir un truc absolument pas logique ? Vous vous souvenez, il y a deux jours, je vous ai dit... Ah, je sais plus parler. Il y a deux jours, je vous ai dit... Il fait beau, non ? J'ai envie d'ouvrir la fenêtre et tout. Il faisait super beau il y a deux jours. Bon, maintenant, c'est comme ça. Il y a de la neige, partout. On ne voit pas très bien, n'empêche. Vous voyez bien que c'est blanc, là, au bout et tout. On ne voit pas très bien à travers la fenêtre. Mais il y a de la neige. Et encore, là, on est... Il est une heure de l'après-midi. Et du coup, il y a plein de neige qui a fondu. Mais avant, il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'il a neigé cette nuit. Il continue de neiger un petit peu, d'ailleurs. Mais ça ne tient plus. Mais c'est là que j'aurais dû vous montrer. Regardez les arbres. Ils sont tout blancs. Il a neigé cette nuit. Alors qu'il faisait super agréable, beau. Il faisait bon, quoi. Et là, maintenant, il a neigé. Je ne comprends rien autant. N'importe quoi, ce temps. Sur ce, moi, je vais manger. Donc, je vous reparle plus tard. Il faut juste vous montrer que c'était le bordel. Qu'il neigeait alors qu'il faisait beau il y a deux jours. Et que le printemps est censé arriver dans sept... Dans huit jours. Dans une semaine, on est censé être le printemps. Et il neige. Ouais, on va comprendre. Bon. Ben, quittard. Ok, donc, ça fait à peu près trois minutes que je parle tout seul. Et que, donc, du coup, ma caméra ne filmait pas. Eh bien, merci, Lifen, pour ça. Donc, j'étais en train de vous dire, oui, j'ai enregistré du Minecraft ce soir. Et pour ceux qui regardent The Puff Player et qui se plaignaient de la durée des épisodes comme quoi ils n'étaient pas longs, le dernier épisode fait une demi-heure. Donc, vous allez être contents. Et j'étais en train de vous dire, voilà, je vais monter les épisodes en regardant un épisode de Lost. Et avant de faire ça, je voulais vous lire, en fait, le petit truc. Vous savez, hier, je vous parlais d'un concept résumé en cinq minutes d'une série. Donc, vous pourrez compter, puisque je vais vous lire le petit texte essai que j'avais fait sur l'épisode 6 de la saison... Non, l'épisode 3 de la saison 6 de Lost. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lost, ils vont être complètement largués. Mais en gros, le concept, c'est à peu près ça. Beaucoup plus dynamique, parce que là, je lis. Et que le but, ce sera de ne pas lire un texte. Ou alors de le lire, mais mieux que ça. Parce que là, je vais bafouiller, parce que je ne connais pas bien le texte, même si je l'ai écrit. Mais bon, je l'ai écrit hier. Et je ne l'ai pas retravaillé ou quoi que ce soit. Le texte n'est pas retravaillé ou quoi que ce soit. Le concept, il est simple. C'est résumer un épisode de série en cinq minutes. Finalement, je ne vais pas forcément le faire sur Lost. Je suis en train de réfléchir au concept. Je vais peut-être le faire sur simplement les épisodes de série qui sortent. Et donc, du coup, faire directement un espèce de résumé rigolo de l'épisode. Donc, pour cet épisode 6, non, cet épisode 3, saison 6 de Lost, voilà le résumé que j'avais écrit, qui est un premier jet, ne jugez pas, mais dites-moi si l'idée vous intéresse. Attention, je démarre. Saïd, après sa résurrection miraculeuse du pouvoir de l'image, fait un peu flipper tout le monde. Jack lui offre de l'eau parce que c'est un docteur et il sait ce qu'il fait. Kate n'y croit pas et Sawyer s'en fout. Sawyer, il veut se casser. Pendant ce temps-là, dans le monde réel de la vraie vie, Kate est en train de s'enfuir de l'aéroport. Marshall, pas content, la voit, et du coup, il n'est pas content et lui court après. Sauf qu'intervient chauffeur de taxi blasé, un chauffeur de taxi qui lui permet de s'échapper une voie qu'elle lui a poliment demandé de démarrer en utilisant son révolver. Comme de par hasard, dans le taxi, il est aussi Claire qui panique et veut descendre du taxi de l'évasion. Kate lui demande poliment de se taire avec son jouet. C'est là qu'intervient The Contre-temps. Un mec fait tomber ses valises devant le taxi de la mort. Et c'est là qu'intervient The Solution. Rien n'a pété, on roule sur les valises du mec. Par la magie de la téléportation elliptique du cinéma, ils se retrouvent tous à un feu où un chauffeur de taxi blasé décide de se casser. Kate prend le volant et c'est super pratique parce qu'avec les menottes, elle est pile à 10h10. Et on profite pour jeter clair du taxi. Dans le monde merveilleux de l'île magique, Jack emmane Saïd prendre l'air. C'est un docteur et c'est ce qu'il fait. Jack fait remarquer que la blessure de Saïd est presque refermée, ce qui est apparemment vachement plus incroyable que le fait qu'il est ressuscité 10 minutes avant. Le monsieur chelou, qui en fait est... Je ne me souviens plus de son nom, c'est l'espèce de chinois, le chelou, avec la petite barbie. Ça, normalement, ce n'est pas dans le texte, c'est moi qui vous le dis. Le monsieur chelou dévair qu'en disant qu'il veut parler à Saïd et comme d'habitude, Jack en profite pour poser 30 questions à la fois qui n'auront de réponses que dans 5 épisodes. S'ensuit une fusillade inutile de 10 secondes et Saïd en profite pour se tirer en précisant qu'il ne veut pas qu'on le suive. Générique. Toujours sur l'île magique merveilleuse, Jack continue de poser des questions inutiles pendant que Kepp propose évidemment d'aller chercher Saïd, qu'elle veut pourtant préciser qu'il ne voulait pas qu'on le suive. Jean, pour une raison aléatoire, se propose de l'accompagner. Et pendant ce temps-là, dans le monde réel de la vraie vie, Kepp se fait retirer les menottes et fouille le sac de Claire afin d'être assez émue pour revenir la chercher là où elle l'a laissée. Sur l'île magique et merveilleuse, Kepp cherche Seuyer, Kepp part chercher Seuyer avec Jean et aussi des mecs du peuple des chelous. Peuple des chelous, c'est ceux qui sont dans le temple pour ceux qui ont regardé Lost. Au même moment, le monsieur chelou, au lieu de parler avec Saïd comme prévu, préfère l'électrocuter avec une dynamo et lui brûler le ventre pour des raisons sûrement très importantes mais inconnues. Dans le monde réel de la vraie vie, Kepp rend ses affaires à Claire et lui propose de faire le taxi pour elle vu que le chauffeur blasé n'est plus dispo. Sur l'île incroyablement magique, Kepp dérouille les mecs du peuple des chelous et s'échappe pour rejoindre Seuyer. Pendant ce temps-là, Jack retrouve Saïd et décide d'aller voir monsieur chelou pour lui dire que torturer les gens à la dynamo, à la dynamo, c'est pas très très lol. Monsieur chelou lui donne une pilule magique pour soigner Saïd d'une infection sortie de nulle part mais surtout parce qu'il s'est tapé une soirée Matrix le week-end dernier. Jack discute avec Saïd pendant 5 minutes pour finalement pas lui donner la pilule. Dans la jungle, Jean et Kepp ont une discussion inutile et Kepp continue de chercher Seuyer et Jean y reste sur place pour... je sais pas. Dans le monde normal de la vraie vie, Claire a des contractions. Kepp l'emmène alors à l'hôpital pour lui éviter d'accoucher sur le trottoir. Sur l'inimaginable hymne magique, Kepp retrouve Seuyer qui pleure dans son ancienne maison. Seuyer lui montre une bague de fiançailles prévue pour Feu Blondasse, parce que je me souviens plus de son nom, et décide de l'acheter à la mer parce qu'il est triste. D'ailleurs Kepp aussi est triste mais on sait pas pourquoi. Pendant ce temps-là, Jack retourne voir le chef des chelous, Monsieur Chelou. Monsieur Chelou apparemment a adoré Matrix puisqu'il insiste pour que Jack donne à Saïd la petite pilule. Jack il est pas d'accord parce qu'il sait pas ce qu'il y a dedans alors il avale la pilule. S'en suit un énorme pétache de gueule de la part de Monsieur Chelou afin de lui faire recracher la pilule et ensuite lui avouer que c'était du poison. Pendant ce temps-là, dans le monde réel de la vraie vie, Claire dit à des policiers venus pour Kepp que, bah non, Kepp elle est partie depuis longtemps. Alors qu'en fait Kepp elle est juste cachée dans le placard. Elle est vraiment blonde, Claire. De retour dans le monde merveilleux de l'île magique, Jean s'est téléporté pendant qu'on regardait pas face aux gens du peuple des chelous qui l'attaquent de façon non moins chelou. Et un coup de feu retentit. C'est Claire. Du monde merveilleux de l'île, pas du monde réel. Voilà, donc ça c'est le premier jeu que j'avais fait sur cet épisode de Lost. C'est juste un concept comme ça qui me trotte dans la tête. Donc de faire un résumé en 5 minutes, là ça fait peut-être plus parce que j'ai bafouillé, d'un épisode de série. J'en discutais avec les copains et je réfléchissais avec l'ami Locke Larnouf qui me disait oui mais fais ça plutôt sur des séries récentes, les derniers épisodes qui viennent de sortir. Comme ça t'as un espèce de petit résumé rigolo. Sur ce, on verra si je sors ce truc un jour. Pas forcément le temps. Surtout si je me mets à faire des vidéos d'une demi-heure sur Minecraft. Et je ne sais pas, je verrai bien. On verra bien ce qui se passe. Donc pendant que ce vlog est en train d'exporter, celui-ci, pas celui que je suis en train de faire, qui est celui d'hier et qui va sortir à la bourre vu qu'il est 23h focus. 23h08. Ah je bouge. 23h08. Attendez, j'essaie de ne pas bouger. 23h09. Bon, c'est tombé, j'y arrive pas. 23h09. Donc il va sortir tard. Je vais être obligé d'oclure ce vlog pour faire, comme je l'ai dit, du montage. Et puis avec Phil, on a eu 2-3 idées pour rajouter un générique au vlog. Ce serait rigolo. Donc, donc voilà. Donc, on va voir ça. Et surtout, je termine ce vlog qui n'a ni queue ni tête, mais aujourd'hui, c'est le jour du n'importe quoi. Vous le retiendrez. Ah bah disons qu'il a fini d'exporter vachement vite. Le 13 mars, c'est le jour du n'importe quoi. Donc, je vous dis à bientôt. Les potos, parce que comme ça, ça rime, même si c'est pas terrible. Et je vous dis, la quiche Lorraine vaincra.